Musique Et bien c'est tout le monde c'est MrBboy45 Comment allez-vous les amis moi ça va très très bien Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Get Even Nous en sommes à l'épisode 7 Et c'est comment vous dire de plus en plus chelou hein On va pas se mentir Et c'est toujours autant mystérieux Alors je vais pas vous mytho que c'est l'épisode 7 J'aimerais bien avoir quelques petites révélations pour commencer Quelques petits suspens en moins Parce que ça devient vraiment lourd D'avoir cette impression de continuer à avancer De découvrir des choses Tout en étant dans l'incompréhension totale C'est un petit peu relou je vais pas vous mytho Alors tout ça on l'avait déjà vu Tout ça on l'avait déjà vu me semble-t-il J'ai pas envie de dire n'importe quoi Donc je les relis juste au cas où On va lire Oh c'est beau ça qu'est-ce que c'est Black, Ramsey, Grace, Jasper et Rose Bon ok Ok donc là on a les 5 protagonistes Sur entre guillemets la même image Donc ça fait plaisir Ok je confirme Parce qu'il y a deux têtes là Bien cachées sur les extrêmes côtés Donc Ça veut dire quoi les amis ? Ça veut dire que ces 5 personnes sont liées Et Rose est donc la dernière personne Qu'on a vue Et j'espère Qu'ils vont arrêter de nous mettre des petits suspens Ok on a fouillé tous les indices là ou pas ? Bougez pas On a l'air d'avoir fouillé tous les indices Ça me paraît impeccable C'est parti Là il se passe des trucs chelous là les gars Là on va prendre en photo tout ça Là les mecs parce que Moi je connais bien ces tableaux là C'est pas normal Ah bah quand quelqu'un me fait un tableau comme ça C'est qu'il y a un problème déjà Ok A bien de trouver Un profil correspondant Patient numéro 219 Alors qui est ce patient numéro 219 Qui a je le rappelle fait le dessin Où on est nous 5 dessus Et dessiné ses tableaux en art thérapie C'est un tableau assez terrible On va pas se mentir Ouh il est stylé celui là Je le mettrais bien dans ma salle de bain Ça fait plaisir Patient numéro 219 toujours Ok Bon je photographie Ça reste des preuves tout ça On a des marionnettes On a une salle Très étrange Ok Qu'est ce qu'on a là haut On a une van D'accord On a un livre Ça ça va être pas mal ça Encore un nouvel indice Ok on a un livre Tous ces croyants Je n'ai rien à voir avec ces bouffons Comme ce fétichiste Des chapeaux Animés par ses passions Il y croit dur comme fer Tous les jours de la semaine Il prie Il croit Il chante leurs chansons malsaines Je me ferai un plaisir De leur arracher les jambes Et de leur crever les yeux Je rêve de les voir ramper De les regarder mourir à petit feu En ce qui concerne L'autre branque Et son chapeau à la con Il aime tant le thé Profitons-en Pour y verser un peu de poison D'accord C'est un très beau poème J'ai vraiment passé Un excellent moment à lire ça Et ça fait extrêmement plaisir Bien évidemment Ok Donc on a une van On a une van Avec deux issues possibles Encore vous Ah Le petit chat noir Venu du jardin La fête vous plaît ? Devrais-je vous laisser entrer ? Ouvrir la chatière ? Oui oui Je pourrais Mais quelqu'un a coupé l'arrivée d'eau Si le petit chat Très malin Pouvait la remettre Vous m'avez pris pour un putain de plombier ? Un plombier ? Oui c'est bien ce qu'il nous faut Vous pouvez le faire Je vous ouvrirai L'interrupteur est juste là Mais pour l'heure J'ai beaucoup trop soif Il faut qu'on prenne le thé On doit avoir un thé On doit avoir un thé Ça a l'air d'être l'arrivée d'eau Ça a l'air d'être l'arrivée d'eau On va aller juste ici avant Est-ce que Est-ce que je dois l'ouvrir ? Ok On a quelque chose ici Donc je suppose qu'il faut que j'ouvre vraiment Ces petites arrivées d'eau Et si Et si je partais ? Ce qui me fait peur après tout Et si je quittais ? J'attends toujours mon minou Ouvre ces vannes J'ai besoin d'eau Et si je ne le faisais pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On va essayer de ne pas le faire On va essayer de ne pas le faire On verra là où ça mène Lénor Ramsey D'accord Lénor Ramsey Ah oui d'accord J'ai un nouveau message Le monde est tel Est un tel sanctuaire Que ceux qui y habitent Et qui ont son sein d'esprit Ne pleureront jamais leur mort Toi tu vas pleurer de tes morts Parce que tu me racontes la vie J'aurai rien à foutre Ok On va regarder toutes les preuves Il n'y a pas de soucis les gars Dupi qu'à ta officielle d'un acte de naissance D'accord Non choisi après l'enregistrement Il n'y en a pas vraiment Présenté au service de l'état civil Ok On a tellement de trucs Oh putain Un nouvel interphone les gars Ça c'est intéressant Il faut que j'arrange tout ça Je refuse d'accepter ce qui est arrivé à ma fille Ou de vivre avec une femme Qui m'en tienne responsable C'est la voix de Black Je trouverai celui qui a fait ça Lénor pourra voir la vérité en face Et elle me pardonnera Alors les choses reviendront comme avant Avant tout ça Avant tout ça Oui Les gars on dirait la voix de Black Pour moi c'est la voix de Black Info quasi sûr Donc c'est bien ma femme qui m'a tenu responsable de la mort de ma gaming n'est-ce pas Ok On n'a rien d'intéressant ici Il y avait cette pièce aussi qu'on avait pour un fouillé Avec deux choses assez intéressantes Ok Activation de la connexion du serveur Mais en fait Serveur connection Ok En fait on est juste un essai j'ai l'impression Son cerveau est endommagé Mais il a encore des chances de réussir Le lobe temporal est intact Il devrait au moins survivre à la phase d'analyse Ça devrait nous permettre de voir précisément Ce qu'il savait à propos de ce qui est arrivé à Grace Là il parle de moi là les gars Là il parle de moi C'est la merde C'est la putain de merde les gars Le nouveau prototype est dix fois mieux que le précédent Mais il y a encore beaucoup de travail à effectuer Avant qu'il soit utilisable Mon cobaye G Était au départ Agréablement surpris Mais après avoir passé une quinzaine de minutes dans ses souvenirs virtuels Il a commencé à éprouver les symptômes d'une Cinétose Pardon C'est des mots qu'on voit pas souvent dans la vie Tu vois Donc je commence à bégayer Il était à la fois déboussolé et horrifié Vingt minutes plus tard Il s'est mis à vomir violemment J'ai dû mettre un terme à l'expérience Au moins il a survécu Je suis épuisé Mais je me reposerai plus tard Je suis trop près du but pour arrêter maintenant R R pour Red D'accord Il y a de l'expérience un petit peu partout Là il y a quoi comme ADN Moi je suis un de ces ADN J'en suis quasi sûr Aucune correspondance dans la base D'accord Ça c'est chiant Ok Bon on va activer les vannes maintenant C'est le moment d'y aller On va ouvrir celle-ci On va ouvrir celle-ci Normalement on est bon On a ouvert la plupart des vannes Quoique Comme un idiot C'est vrai que j'ai pas J'ai pas ouvert la toute première vannes On va le faire On va le faire de ce pas Où les tuyaux mènent Personne ne le sait Débloquez les vannes Pour voir l'eau couler En voilà un Mais beaucoup plus Pressez-vous Et je déverrouille l'issue D'accord Ouais Il n'y a pas un bug là Là vous ne me prenez pas Pour un petit connard un peu On va remonter là Attendez attendez C'est très bizarre C'est très bizarre Ok Ok Il y a un problème là non Voilà Là ça repart Là ça repart en haut Donc je suppose que ça va Euh non ça What ? Mais ça repart vraiment en haut en plus A moins que ça retombe ici Ce que je doute fortement Là on a un problème les gars Ok Attendez parce qu'il y a aussi un Il y a aussi un câble en fait Je pense qu'on va essayer de suivre le câble On va essayer de suivre le câble C'est dur de regarder les deux écrans là C'est stressant Ok Ah Ah oui Mais alors je veux bien Mais il y a un problème là non Ah bah non il y a une vanne ici Très intéressant Ok De l'eau chaude Vous avez réussi Oui bravo Vous avez sauvé la fête Alors un ou deux sucres Bon écoute Alors avec le thé J'aime pas mettre du sucre Donc quittant en mettre ces deux Sinon c'est dégueulasse Ok Petit chat noir Vous avez tenu votre promesse Alors je tiendrai la mienne Entrez donc Vous n'avez pas bonne mine Ok Qu'est-ce qu'il va me dire Ah d'accord Je pensais entrer avec toi D'accord Tu m'as chier Tu m'as chier dessus Il n'y a pas de soucis On apprécie Ok On a des nouvelles choses Par ici On a des preuves Oh là là On a même pas mal de preuves C'est très intéressant tout ça Ok On commence les gars Alors de Scott à Robert D'accord Salut Rob Est-ce que tout va bien ? Tu ne réponds pas au téléphone Et on se fait tous du sang d'encre Ton équipe est remarquable Et je sais qu'ils travaillent jour et nuit Mais on a besoin de toi Si on veut que cet appareil soit commercialisé bientôt Et qu'il ait le succès qu'il mérite Il faut absolument qu'on réduise au minimum Les symptômes de Sinéthos Dû à la réalité virtuelle Et qu'on corrige les principaux bugs Avant la sortie officielle S'il te plaît Parle-nous Nous n'y arriverons pas sans toi D'accord Ok Donc là Ça mélange un peu L'histoire du prototype Call Black Enquêtait Sur le kidnapping De Grace Ramsey Prétend Vouloir résoudre l'affaire tout seul Mais aurait échoué Ou peut-être qu'il a échoué volontairement Antécédent d'addiction Aux opiacés Qui ont tendance à lui Faire perdre le sens des réalités Prétend n'avoir aucun souvenir D'une enquête Sur Jasper Et Rose N'arrive pas à se souvenir des gens Directement impliqués dans le kidnapping A quel point peut-on lui faire confiance Ah bah voilà enfin des choses intéressantes Là on parle de moi les gars Call Black Sur place au moment des faits Pourquoi était-il là ? Donc ça c'est l'explosion de Grace Jasper Assassiné quelques heures avant l'explosion Impliqué Jared Interrogé par la police Sur l'affaire Prado Il sait quelque chose ? Roger Ne s'abaisserait pas à ça Besoin de preuves tangibles Avant De le confronter Là Ça résume parfaitement le jeu Donc en gros L'explosion de Grace C'est le centre de tout D'accord Tout le monde était là Quasi Interrogé par la police Sur l'affaire Prado Il sait quelque chose Tout le monde était là Et là c'est très intéressant Très très intéressant Ok on peut continuer On a une porte à droite Donc là je suppose Qu'on va aller dans une nouvelle enquête Parce qu'on a plus D'issue quoi Comment pouvais-tu ne pas le savoir ? Tous les indices étaient là Comment t'as fait pour pas t'en rendre compte ? C'est de ta faute Oh putain le délire Ok home Maison Donc ça c'est mes souvenirs personnels J'en suis quasi sûr Donc l'enfant qu'on a enfin réussi à avoir Est décédé apparemment Je l'ai changé 4 fois en 3 heures Elle ne veut pas s'arrêter Tu peux la prendre ? Il faut que je m'allonge un moment Bien sûr Mais je croyais qu'on s'était mis d'accord ensemble Juste J'ai besoin de m'allonger D'accord Donc finalement non c'est Ramsey Mais je suis peut-être Ramsey Enfin Black Personne s'appelle Black les gars On n'est pas con Qui va s'appeler Black ? Personne C'est pas possible de s'appeler Black Ok On a de nouvelles choses Oh Master de science C'est bon ça ? J'étais une machine putain En fait Non ? Une enseignante et 13 enfants morts dans un accident Une enseignante et 13 enfants ont été retrouvés dans un accident sur l'autoroute M40 près de Warwick Le drame s'est produit peu après minuit Le 18 novembre Le minibus s'est écrasé contre un véhicule de maintenance Alors qu'elle revenait d'un voyage scolaire à Londres Eleanor Grey L'enseignante qui conduisait le bus transportait les 15 enfants C'est endormi au volant et a percuté de plein fond un camion de 13 tonnes Destiné à la maintenance de l'autoroute Le camion a explosé dans la foule Suite page 2 Alors là c'est terrible Il va falloir trouver cette petite page 2 Ok on en sait peut-être un petit peu plus Toujours la chambre parentale Elle va y aller Ok qu'est-ce qu'on a là ? Elle a faim Tu m'apportes son biberon chéri ? J'ai un doctorat de neurosciences Je devrais y arriver Oh ça va ne le prends pas comme ça D'accord Ok on va aller par ici C'est bien ça fait économiser du décor un peu Alors par contre c'est très très dur à rendre Quand un décor est totalement noir Et qu'il y a très peu de couleurs différentes autour D'accord par contre là il n'y a rien C'est une arnaque Ici c'est littéralement une putain d'arnaque Il y a vraiment Ah bah si il y a quelque chose J'ai failli le foirer Félicitations Rob Je me souviens de l'époque où on s'inventait des excuses Pour ne pas finir notre diplôme de science Et partir à l'aventure en Inde J'ai l'impression que c'était hier Et regarde-toi maintenant scientifique accompli Marie et papa Fais un gros câlin à Lénor de ma part Je vous souhaite plein de bonheur à toi Lénor et Grace Donc Grace c'était la fille je le savais Tu sais que j'ai pas beaucoup d'expérience au niveau des cadeaux pour les enfants Mais j'espère que cet ourson Avec les sourcils froncés Ne lui fera pas trop peur Prends soin de toi Ça va il n'y a pas trop de sourcils Donc Lénor Grace c'est la fille de Lénor Et de Mekuila De Ramsey Ramsey Égyptien de père en fils Ok on a quoi ici ? On a quelque chose ? On a un article ? Celui qui a pondu l'expression dormir comme un bébé n'en a clairement jamais eu Ok Ok D'accord Donc là on est On est plutôt en Angleterre Mais il y a aussi quelque chose là-bas Je sais pas trop où aller On va aller là-haut Bonjour maman Bonjour maman Lénor et moi on se demandait si tu voulais bien quoi ? C'est moi C'est mon moi Ton fils Du calme Tout va bien Tout va très bien Oui c'est ça Ça va ? Ok Non non C'est pas grave C'est rien Alors Lénor et moi On se demandait On se demandait Ouais c'est sans doute la pire conversation à retranscrire Parce que j'avais pas capté que son correspondant pouvait répondre Quelque chose de plutôt mystérieux Et nous sommes dans la chambre Oh regarde Elle essaye de te dire quelque chose Le cerveau adulte je connais bien Ah dommage Ah Mais là les sons n'ont rien de cohérent Ou d'intelligible Ok Ah j'ai voulu rentrer dans son petit cul de déesse Bon on va pas se mytho les gars Oui ça fait pervers c'est vrai On va pas se mentir Euh qu'est-ce qu'on a là ? On a plus rien Quoi ? Ah ! Il y a tout un mécanisme Très intéressant Ah la musique est ouf Là on a le salon J'ai pas le choix d'aller au milieu La musique est ouf Ça rend vraiment le truc méga épique je crois Attends on a quelque chose à faire ici ou pas ? On a rien à faire On a rien à faire c'est terrible Ok ça m'en met nous C'était super stylé là par contre On a l'impression un peu d'être dans un Inception Ok on a une photo Le docteur a dit que maman n'arrivait plus à distinguer le passé du présent Et que tout se mélangeait dans sa tête Comment peut-on oublier tant de choses ? Pourquoi il ne l'est pas à se souvenir ? C'est très intéressant Donc maintenant il y a la mère de Ramsey C'est un bordel cousin Chéri tu es là ? On a besoin de toi une minute Je peux pas être tranquille une seconde pour réfléchir Une putain de seconde Ok c'est pas moi ça Ramsey n'est pas black finalement Qu'est-ce que c'est de ce bordel ? Ah on a quelque chose J'ai vu un petit être apparaître J'ai peur je vais pas aller dessus C'est un coup à tomber comme un tenard Ok on a quelque chose On en sait de plus en plus C'est très étrange mais on en sait un peu de plus en plus Ok un livre Un instant Elle veut savoir pourquoi je n'étais pas à l'école Et celui d'après Elle pleure et se plaint que son fils ne vient jamais lui rendre visite Tu as été près d'elle tous les jours Même si elle ne se souvient pas de toi Tu ne l'as jamais laissé Mais comment on peut oublier comme ça ? J'aurais dû l'idée à se rappeler Trouver une solution Tu as fait tout ce que tu as pu Elle t'aimait énormément Mais elle a fait un Alzheimer en fait C'est ça non ? Ok donc là Ramsey a perdu sa mère C'est... Maman ! Pourquoi papa est triste ? Grace enfant mais voilà Il se tracasse pour mamie ma chérie Il est inquiet c'est tout Ok 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 on en sait clairement De plus en plus et ça devient Très Très sympa Je commence bien à kiffer Ok on va aller là haut Donc Ramsey et Lenore ont eu un gosse Qui ne pouvait pas avoir Qui était Grace Mais alors moi Qui je suis ? C'est ça aussi Ok on a quelque chose Rose Atkins Je ne vois pas pourquoi tu l'as embauchée Elle ne sait jamais où tu es Elle ne te transfère jamais mes appels C'est une bonne assistante Lenore Elle a besoin Elle a beaucoup de potentiel Laisse lui le temps Garde là à l'oeil ok Elle ne m'inspire pas conscience Oh là là Et là ok Donc lui a embauché Rose Qui avait un lien Avec l'explosion Le meurtre de Grace Grace a dit que tu avais promis de l'aider Oh merde Tu pourrais le faire à ma place Ça ne te dérange pas J'ai une présentation à faire demain matin Et je crois bien que je tiens quelque chose de révolutionnaire Ça pourrait être vraiment bénéfique pour nous Pour notre famille Tu comprends ? Est-ce que sa présentation ça ne serait pas ce nouveau boitier Qui permet justement de revoir le passé Pour résoudre un crime Est-ce que Ren ne serait pas Ramsay ? Oh là là tellement de questions Tellement de réponses aussi Mais de réponses qu'on n'a malheureusement pas pour le moment Mais ça va arriver j'ai confiance Ok C'est parti Papa rentre quand ? Aucune idée ma chérie On devrait peut-être demander à Rose Avec un peu de chance Elle pourra même nous fuiter un rendez-vous Oh là L'énant est fâché Tu ne l'aimes pas Je ne lui fais pas confiance Tu ne lui fais pas confiance ? Tu ne lui fais pas confiance à elle ou à papa ? D'accord Donc là vous voyez que Grace grandit Rose est toujours assistante Ecoute Robert Je m'en fous Tu as Grace Et à cause de ça Tu as aussi les morts Moi tu m'as aussi Et je n'ai aucune intention de partir Dans peu de temps Grace aura l'âge de quitter le foyer parental En attendant il y a toi Moi et le travail Et c'est tout ce qui compte Je t'aime Oh là là la salope Ok Lui est dans une situation compliquée Il veut soulever tout le monde Mais il ne peut pas Et on peut retourner dans l'hôpital Bon Alors voilà ce qu'on sait de Rose Rose a été prise comme assistante Et Ramsey a trahi sa femme Et donc Grace Sa fille Pour faire des cochonneries avec Rose Rose lui dit de lâcher sa femme Et sa femme a déjà des doutes Est-ce que ça ne serait pas un meurtre passionnel Comme on l'appelle dans le milieu C'est fort possible Ok on se réveille Ces souvenirs ils sont à vous Cela n'a aucune espèce d'importance Aucun de ces souvenirs ne renferme les réponses dont nous avons besoin Faites moi confiance Ce n'est pas le moment de commencer à réfléchir On se fiche éperdument des théories que votre cerveau est très pris Et trippie Oh appuie imaginer Vous devez faire ce que je vous demande Allez vous faire foutre Bon je suis désolé les gars C'est vraiment des sous-titres rapides Et des fois ça fait bégayer de ouf Surtout Kidi et Trippie Cousin on est en 2017 Là c'est chiant Ok on peut continuer En tout cas c'est très intéressant On a appris pas mal de choses Et Black a dit aussi quelque chose d'intéressant Il a dit à Red que ses souvenirs étaient à lui Ca veut dire que Red est soit Ramsey soit Lénor Et vu que des fois Red a une voix de femme Je pense que Red est Lénor Il est temps d'aller voir le manoir Dont Rose a parlé dans son message Je crois qu'elle faisait allusion à Berthe O'Reilly Je vais Cela vous dit quelque chose ? Pendant nous le dira de toute façon Je vous ai préparé une photo Concentrez-vous dessus On verra bien Mais c'est une femme Ok là on a toutes les preuves autour de cette même photo D'accord on vient de m'enfermer Impeccable ça fait plaisir Ok on va lire toutes les preuves Avant de lire cette photo Et puis on verra un petit peu Oh chatibox J'espère c'est bon on est prêt Profondo Rosso Essaye de pas tout faire foirer Tu m'as pris pour qui ? Un psychopathe nihiliste Qui veut se faire raconter ? Sérieusement je suis un pro Moi et mes collègues on a fait la guerre ensemble On va faire ça vite et bien Dis à tes collègues que cette fois Je veux aucun mort et aucun blessé D'accord Donc il voulait peut-être juste faire peur à Grace Donc vous me demandez 295 livres Pour exactement le même micro-espion Que vous affichez à 235 livres le mois dernier Vous vous foutez de ma gueule Je vous en donne 250 Frais de port compris Ok un micro-espion D'accord On va lire tout ce qu'il y a derrière Pour être sûr de pas gaffer Dictaphone déjà Eric Eric C'est toi ? Merde J'ai un de ces mots de tête J'étais sorti avec Rose La vache cette nana Arrête pas de me surprendre Qui aurait pensé qu'une conçue comme elle Savait faire la fête ? Elle est carrément ravagée Je te le dis Tu te souviens des trucs qu'on avait dit pour déconner ? Ouais ça Je suis sérieux Ok d'accord Donc Rose c'est une petite cochonne apparemment là les gars Demain on pourra régler les derniers détails On a éventuellement pensé à Évincer un de nos collègues Si tu vois ce que je veux dire J'espère que ça te pose Pas de soucis Dans tous les cas Le boulot sera fait Ok Qu'est-ce qu'on a là ? Il y a quelqu'un qui s'est mis à table alors faites gaffe Je vais le retrouver mais pas pour l'instant Il faut qu'on reste bien concentré On a tout intérêt à faire profil bas Il nous faut une photo satellite en HD de sa maison Occupe-t-on dès que possible D'accord Encore un dictaphone J'adore les dictaphone Vous aimez ce nouvel abri ? Sympa comme tout n'est-ce pas ? C'est la mode raid On n'aurait pas rêvé mieux Et je suis sûr que notre ami en commun inquiesserait Bref Faites comme chez vous Et commencez les préparatifs Si vous avez besoin de quoi que ce soit Prévenez-moi je m'en chargerai personnellement Vous avez trois semaines Pas un jour de plus Aucune excuse Ne me décevez pas Ça c'est la voie de raid les gars C'est la voie de raid putain de merde Ok qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce que Jasper Prado faisait dans ce bâtiment Quelques jours avant l'enlèvement de Grace ? Et pourquoi quelqu'un nous a-t-il signalé un groupe de mercenaires Qui s'entraînerait au tir non loin d'ici ? Est-ce une sorte de repère ? Ok et ça on l'avait déjà vu ou pas ? Putain de bordel vous êtes où ? Eric vient de m'appeler et il a aucune nouvelle depuis hier Si j'apprends que vous vous défoncez la veille du job ça va barder Vous avez la moindre idée de ce que ça représente ? J'ai besoin de vous à 100% Alors si Eric m'informe qu'ils vous ont trouvé avec une pipe à weed dans la bouche Je fonce vous couper les couilles à gros coup de sécateurs rouillés J'attends votre appel Ok Ok Très intéressant Très 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 intéressant Donc en gros Rose Enfin tout un groupe de mercenaires Et moi aussi je suppose Ont été envoyés Pour une mission La mission où je suppose Grace a eu quelques Quelques soucis N'est-ce pas ? Ok on va dans cette photo Et puis je pense qu'on va s'arrêter là C'était très chargé les gars cet épisode Et on a eu pas mal de petites révélations Voilà qui est fascinant monsieur Black Apparemment vous avez bel et bien des souvenirs de cet endroit Et donc ça veut dire quoi ? Il est trop tôt pour émettre une quelconque théorie Mais je suis sûr que nous en saurons davantage très vite Bon et je cherche quoi ? Rose, Jasper, voir les deux Toute information est bonne à prendre On y va ? Ah bah non si on doit avoir des informations sur Rose On peut pas être Rose Mais alors qui est ce Red ? C'est très intéressant C'est très 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 intéressant Bon écoutez je pense qu'on va s'arrêter là les amis N'oubliez pas le petit j'aime et le commentaire On en sait un petit peu plus Pas beaucoup plus mais un petit peu plus Et c'est tout ce que je voulais Tout ce que j'attendais pour cet épisode 7 Et ça fait extrêmement plaisir Je vous fais des bisous Portez-vous bien A très bientôt Ciao ciao tout le monde